Bonjour, Sophie Monneray, coach de vie, médecin, fondatrice de Feel So Light. Pourquoi vous ne réussissez pas à perdre du poids de façon durable ? Eh bien, la plupart du temps parce que votre challenge de perte de poids n'est pas possible. Vous vous mettez une pression énorme et vous avez des attentes trop élevées dans le temps. Vous voulez que ça aille trop vite, vous exigez trop de votre corps. Votre corps, il a un rythme, il ne peut pas perdre plus que ce qu'il peut physiologiquement. Et donc, plus vous allez avoir des attentes élevées dans un temps court, plus vous risquez d'être en échec. Parce que si vous n'atteignez pas vos attentes, eh bien, vous êtes déçus. Et si vous êtes déçus, vous n'êtes plus motivé pour poursuivre ce challenge. Donc, il est essentiel de revoir votre challenge sur la durée. Et si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps pour réussir à perdre tous ces kilos, quel est le problème au final ? Ça fait combien d'années que vous essayez de perdre du poids ? Et si là, il vous fallait un peu plus de temps ? Et oui, plus on a de kilos à perdre, plus il faut du temps pour perdre ces kilos. Vous ne les avez pas pris en un mois, en deux mois, en trois mois, tous ces kilos. Donc, revoyez votre challenge sur un temps beaucoup plus long. Et je vous assure que là, vous serez en mesure de réussir à perdre du poids de façon durable. Donc, s'il vous faut un an, peut-être deux ans, peut-être trois ans pour réussir à perdre du poids, mais cette fois-ci de façon durable, quel est le problème au final ? Ça fait combien d'années que vous essayez ? Au revoir.